shalom to all we are first day september 14 2023 and it is 10 22 pm shalom à tous nous sommes jeudi 14 septembre 2023 et il est 22h22 on parlait des chats oui alors qu'est ce qu'il y a à dire sur les chats alors les chats c'est très drôle les chassons très marrant très amusant il faut sourire et c'est pour ça que les gens n'aiment tant les chats en fait les chiens aussi j'aime bien c'est trop drôle les animaux en fait en général ils apportent du sourire très souvent les chats ça fait sourire il ya des vidéos formidables sur les chats sur youtube ils passent des trucs très bien sur les animaux et des trucs formidables extraordinaire youtube félicitations franchement vous avez vous mettez des vidéos vraiment bien ah ouais ouais c'est quoi alors si les chaussures bon alors il aurait aimé ça non youtube passe des choses très bien moi je les félicite pour certaines vidéos qui sont extraordinaires sur les paysages sur les sur les animaux c'est extraordinaire vraiment on vous félicite de temps en temps il faut les féliciter quand ils nous passent à nous c'est très bien à nous ben oui c'est très bien oui quand on n'est pas blacklisté c'est bien on les félicite de vous passer je pense pas que ce délai à les félicitants ils vont nous faire grimper je crois pas non parce qu'il y en a d'autres qu'ils aiment pas ces algorithmes ils sont réglés comme ça ils les ont réglés comme ça oui nous on est réglé dans la gré quand il nous voit il voit il voit rouge ou noir l'algorithme à celui là il doit pas passer là il doit passer le cap d'un certain nombre de vues ou de j'aime enfin je sais pas quoi est ce qu'il faut j'ai le soupçon de supprimer des j'aime et même quelquefois de supprimer des abonnés sur les j'aime ils l'ont déjà fait pour certains pourquoi pas pour nous voilà on est loin d'être seul on est loin quoi d'être seul il y en a plein comme nous ils ont du travail quand même ouais ça c'est vrai bon là ça c'est vrai sur youtube je vais dire en dehors des algorithmes en dehors de ceux qui dirigent je dirais qu'au niveau technique à youtube c'est le top c'est vrai au niveau technique des vidéos et tout ça c'est pas mal quand même la technologie je parle de la technologie oui oui c'est à dire que c'est vrai que youtube c'est quand même bien parce que c'est pratique vous pouvez mettre la vidéo en lecture et regarder autre chose sur youtube en même temps regarder les autres chaînes en même temps techniquement ils sont au top voilà et puis vous avez des sous titres aussi dans toutes les langues alors les sous titres quand même c'est pas forcément de leur faute parce que je vous explique pour les sous titres quand vous enregistrez une vidéo sur youtube pour que le sous titre traduise disons bien à peu près tout le temps il faut parler lentement assez fort et bien articulé parce que si vous mangez vos mots et trop rapide le logiciel lui va pas comprendre il va traduire n'importe quoi dans les traductions automatiques c'est ça parce qu'il traduit automatiquement et bon parfois il traduit n'importe quoi oui il traduit n'importe quoi pas toujours mais des fois ça arrive et des fois il traduit vraiment n'importe quoi et ce qu'il faut que si vous parlez sur youtube pensez à la traduction parce qu'ils la mettent pas toujours mais quand elle est liée il faut parler je le répète parce que c'est très important lentement fort et bien articulé pour que le logiciel comprenne ce que vous dites autrement il va pas dire ce que vous dites pas toujours et donc et donc voilà ça c'est pas mal quand même parce que c'est des trucs parce que bon faut dire quand même que de ce côté là ils ont fait fort ouais ouais exactement ils ont fait fort parce que bon vous trouvez pas ça sur les autres plateformes vidéo quand même non youtube félicitations pour les traductions quand c'est quand ça traduit bien mais bon en règle générale en règle générale parce que quand vous voyez un truc qui est mal traduit des fois on devine on comprend que c'est mal traduit pour certaines raisons et puis mais dans l'ensemble c'est bien ça permet quand même de comprendre l'ensemble de la vidéo alors quelquefois quand ils vont mettre un gros mot alors qu'on l'a pas dit moi ça j'aime pas trop quand même ça c'est clair alors si vous voyez une vidéo moi je dis un gros mot c'est tout bien que c'est pas moi qui le dit c'est le logiciel d'accord c'est parce qu'il a mal interprété un mot que j'ai dit trop vite trop rapide ou qu'il avait bien compris voilà et donc voilà au niveau technique alors des fois ils prennent le nom de dieu mais ils disent des trucs pas bien avec le nom de dieu là aussi c'est pas nous qui le disons c'est le logiciel qui traduit mal voilà alors bon moi je tiens à préciser pour les gens qui nous suivent quand même c'est important pas mettre n'importe quoi avec le nom de dieu mais le logiciel des fois le fait malheureusement je l'ai constaté et c'est pour ça que des fois je parle pas de la traduction je dis attends j'ai pas dit ça voilà le traducteur lui le dit à ma place donc ça va pas alors moi je mets les gens au courant pour qu'ils sachent quand même que bon même si c'est fort d'avoir traduit les choses de temps à temps il y a des petits inconvénients c'est pas facile à faire je reconnais c'est pas évident c'est pas évident quand les gens parlent pas bien des fois il y a des bruits ils vous mettent musique il va être musique alors que c'est du vent qui passe quoi non mais c'est pas mais ça on comprend encore moins que c'est pas évident mais ils peuvent améliorer ils peuvent améliorer la technique en fait oui mais ça doit pas être évident d'améliorer ce genre de trucs ils peuvent améliorer maintenant on est à l'époque de l'intelligence artificielle alors bon ils peuvent faire beaucoup mieux en fait c'est sûr ils peuvent arriver à 10 ans du vent le logiciel il peut reconnaître le vent de la musique mais maintenant avec l'intelligence artificielle vous pouvez fabriquer des fausses voix vous pouvez faire parler quelqu'un avec une voix qui n'est pas la vôtre et comme si c'était vous êtes bluffé quoi vous pouvez tromper qui vous voulez sur internet maintenant c'est vrai et même avec le visage avec les oui ils peuvent prendre votre tête et vous faire dire même avec votre propre voix avec votre propre voix ils peuvent vous faire dire n'importe quoi c'est bluffant c'est bluffant parce qu'on a l'impression que c'est vous mais oui mais c'est l'intelligence artificielle non mais ça devient grave ça peut servir pour le bien et ça peut servir pour le mal c'est comme toutes les technologies remarquez devant un tribunal ça peut être détecté oui on peut détecté que ce n'est pas vous qui parlez il doit y avoir des moyens pour voir que c'est fait par l'intelligence artificielle écoute une fois tu m'as monté toi toi Elon Musk il parlait tu m'as dit non c'est pas lui parce qu'en fait tu pensais que c'était lui mais en fait je sentais que derrière il n'y avait pas il s'était pas Elon Musk qui parlait oui voilà parce qu'en fait en réalité bon Elon Musk j'ai déjà entendu lui parler et je sais qu'il parlait pas aussi aussi rapidement que ça en fait et j'ai reconnu en fait qu'il y avait un problème c'était sa voix pourtant on reconnaissait c'était sa voix qu'ils avaient mis sur le visage qu'il parlait c'était très bien fait mais derrière je sentais pas la présence humaine en fait je sentais pas la personne qui était là parce que quand vous regardez une vidéo quand même si vous prêtez attention vous sentez s'il y a quelqu'un derrière ou pas vous sentez quelque chose qui passe ou qui passe pas vous sentez son esprit il y a quelque chose qui passe avec l'esprit d'une personne en fait il y a quelque chose qui émane de la personne que le logiciel ne peut pas fabriquer exactement même derrière une vidéo même derrière un audio il y a quelque chose qui passe en fait et vous ressentez il faut prêter attention quand même il faut prendre du temps exactement et Audrey elle est douée pour ça quand même grâce à dieu je ressens en fait pour détecter ce genre de truc je ressens en fait c'est le seigneur aussi qui me permet de ressentir ce genre de choses je pense parce que tout le monde peut-être le ressent pas forcément mais moi je me suis fait avoir oui non mais il faut se laisser à Audrey est arrivé derrière moi et m'a dit papa c'est pas lui non et après bon elle m'a démontré quand même c'était pas lui parce que je sentais qu'il y avait une machine derrière qui avait un problème en fait parce que moi j'étais pas au courant de tous ces progrès j'avais pas suivi ça et puis après j'ai vu des vidéos qui ont été faites par des gens qui ont fabriqué des trucs comme ça c'est c'est incroyable ça fait vraiment peur le gars il chante sur scène je l'ai vu et sur un écran c'est une autre personne qui chante avec la voix avec la propre voix du gars qui chante la même chanson que le gars chante sur scène mais c'est le gars qui chante sur la scène et on voit apparaître quelqu'un d'autre qui chante avec la voix du gars et son apparence oui oui mais en fait le gars il a jamais chanté ça mais on le voit chanter il sourit pareil comme l'autre qui est sur scène mais c'est pas le visage celui qui est sur scène c'est le visage d'une autre personne qui chante avec sa propre voix et alors là c'est là ça fait peur quoi là ça fait peur quoi ils vont vous faire dire des trucs vous avez jamais dit voilà c'est ça qui est embêtant en fait avec ces trucs là c'est de plus c'est de plus distinguer en fait ce qui est vrai de faux voilà ils vont prendre un homme politique et lui faire dire n'importe quoi ouais mais ça écoutez il faut ça franchement il faut se laisser diriger par le seigneur parce que pour discerner en fait pour discerner ce qu'il y a derrière et vous pouvez sentir si le seigneur vous aide à sentir vous pouvez sentir ce qu'il y a derrière les gens qui s'occupent pas de sentir ils voient et ils prennent ouais voilà mais parce que si les choses sont pas que visuelles en fait il y a beaucoup de sens et souvent les gens ne développent ne focalisent que sur ce qu'ils voient en réalité pas sur ce qu'ils sentent en fait il faut sentir les choses et dieu vous apprend à vous apprend parce qu'on n'est pas que des êtres visuels normalement on n'est pas on ne fait pas que regarder en fait on a d'autres sens et bon tout ça aussi c'est spirituel c'est tout ça mais mais bon ça aide ça aide dans ce domaine là justement on appelle ça l'intuition aussi exactement ouais aussi il faut de l'intuition il faut de l'intuition il y en a qui peuvent avoir une fausse intuition ouais mais la véritable intuition elle existe et elle vient de dieu bon mais là on s'est éloigné des chansons oui tout à fait ils peuvent fabriquer des chats virtuels qui violent qui font des trucs et c'est pas des vrais chats ils peuvent transformer un tigre en chant vous avez vu ce qu'ils font là maintenant avec bluebeam je sais pas avec quoi bluebeam c'est quoi ça bluebeam c'est un bluebeam il y a arpes il y a bluebeam enfin arpes c'est des trucs météorologiques là bon j'en ai parlé de ça bluebeam c'est des technologies en fait puis il n'y a pas que bluebeam il y a d'autres trucs c'est une technologie il faut apparaître entre autres il faut apparaître des trucs dans le ciel des images des hologrammes dans le ciel vous avez des baleines qui volent etc vous avez vraiment l'impression que les baleines elles volent dans le ciel par exemple ils font peu de trucs comme ça des trucs ils mettent des hologrammes dans le ciel mais ça paraît très vrai c'est dans le ciel ça paraît très vrai ça fait peur tout ça parce qu'en fait ceux qui sont des raillards en fait c'est pas des gentils le problème c'est ça en fait ce sont des technologies qui peuvent être intéressantes mais à quoi vont servir entre de mauvaises mains à quoi vont servir quoi on peut bien se douter à quoi ça va servir entre les mains de ces gens en fait c'est ça le problème le gros problème c'est ça c'est pas la technologie en elle-même le problème le problème c'est ceux qui la contrôlent un couteau de cuisine peut servir à couper du poulet ou un truc quelque chose voilà le problème c'est ceux qui la contrôlent et ce qu'ils vont en faire c'est ça le gros problème en réalité vous comprenez et quand on voit que ouais bon et bref je vais pas m'étaler sur le sujet mais bon autrement je vais partir dans des trucs bon discusions que youtube n'est pas forcément justement et donc voilà mais c'était intéressant comme ce sujet ça m'intéresse c'était ça m'intéresse ce sujet c'est très bien connu mais honnêtement je voulais comparer des chats oui bon ben les chats c'est bateau quoi comment ça c'est bateau les chats moi j'aime beaucoup les chats oui moi aussi on a eu le chat le pauvre il est mort oui oui on l'a eu combien d'années ben avec nous il est resté ben je sais pas il est resté au moins plus de 5 ans oh je sais pas je me souviens plus plusieurs années avec nous c'était le chat du voisin et le voisin souvent on va rappeler pour ceux qui savent pas le voisin il partait souvent il était presque jamais là ouais et le chat le pauvre il allait garder à la porte il avait besoin il avait froid il voulait rentrer il pouvait pas il voulait manger boire il pouvait pas et un jour il est venu taper à la porte chez nous il a frappé il a frappé à la porte alors on lui a ouvert il est rentré il est rentré puis finalement il s'est installé petit à petit chez nous il nous a adopté et bon le voisin l'a su alors j'ai dit on va pas lui donner à manger parce qu'il va croire qu'on veut lui voler son chat alors j'ai dit non amène le pour qu'il le fasse manger puis petit à petit finalement ils nous ont donné alors je sais pas comment ça s'est passé ils nous ont donné les croquettes et tout puis c'est nous qui l'avons fait manger puis un jour il a déménagé le voisin il est parti et il nous a dit on vous donne le chat voilà et le voisin est revenu depuis oui depuis il est revenu alors bien sûr vous connaissez vous qui connaissez nos vidéos le chat avait cette petite cabane et ça c'est le voisin qui nous a donné sa cabane du chat et voilà il était là dedans voilà et le chat et après il était que chez nous quoi après voilà de temps en temps il allait voir son maître chez lui pour lui dire bonjour mais il vivait ici quoi il était très attachant ça c'était un chat vraiment gentil c'était un chat formidable pas un moment d'agression il n'a jamais rien il ne nous a jamais griffé jamais montré les dents jamais un mauvais pourtant on le prenait il n'aimait pas ça il n'aimait pas qu'on le prenne il voulait être indépendant il nous suivait dehors il marchait avec nous et tout il était content quand on allait avec lui c'était vraiment une bonne part comme on dit enfin on dit ça des chiens mais bon peut-être ça des chats aussi c'était vraiment un gentil gentil minou j'ai jamais vu un chat comme ça en fait non parce qu'on n'en a jamais eu ouais bon j'ai abandonné quand j'étais plus jeune je me suis occupée de chats tu te rappelles oui mais ça elle s'est occupée de chats quand tu étais à l'école en bas ouais ouais mais elle s'occupait des chats qui étaient à l'extérieur voilà ouais c'est ça on n'a jamais eu de chats à la maison non non jamais non on a eu des lapins on a eu un hamster on a eu une colombe une colombe à un moment donné on avait une petite souris qui allait se faire manger chez un marchand un animalier un animalier elle l'a pris Audrey pour lui se laver mais bon on a eu des petits animaux comme ça mais on n'a eu jamais de chats et on ne voulait plus d'animaux en fait ouais parce que bon et c'est le chat qui est venu de lui-même ici on ne pouvait pas le refuser pour moi c'est un cadeau de Dieu qui était venu dans la maison il était si gentil si gentil voilà et là il est enterré pas loin de chez nous à la lisière de la forêt voilà là où il aimait aller en fait voilà c'était là qu'il aimait aller se promener ouais et nous ramener des souris et quelques fois des oiseaux on n'aimait pas ça quand même les pauvres petits oiseaux ouais bah c'est le chat et en même temps il fait son travail de chat vous savez les chats c'est ça mais en même temps bon depuis qu'on n'a plus le chat on ne peut plus mettre la nourriture pour les oiseaux non parce que ça amène les souris et les rats et le voisin nous a dit il faut arrêter de donner à manger aux oiseaux parce que ça amène plein de rats ouais exact et alors ça posait un problème parce qu'avec Minou on n'avait plus de rats enfin il n'y avait pas des rats quoi il les chassait il les chassait donc en fait il ne restait pas il chassait des rats il chassait des souris voilà et donc les oiseaux ils pouvaient rester il ne s'est fait pas de problème exactement mais là depuis qu'il n'y avait plus Minou on a été obligé d'arrêter de nourrir les oiseaux quoi ouais bon ben c'était un tapis on a arrêté voilà on a un très bon souvenir de ce chat ah oui ça c'est clair il était formidable ça donne envie de pleurer ouais mais maintenant il est avec le Seigneur je sais alors est-ce que les chats vont au paradis ? exactement moi j'ai fait une vidéo là-dessus les animaux vont au paradis bien évidemment j'ai fait une vidéo là-dessus donc je sais que mon Minou il peut au paradis cherchez qu'est-ce qu'il faut taper pour trouver la vidéo sur ta chaîne YouTube Torah et Yeshua les animaux vont-ils au paradis ? voilà vous tapez ça vous allez trouver sa vidéo Torah et Yeshua vous tapez à côté Torah et Yeshua vous devriez trouver les oiseaux vont-ils au paradis ? les animaux vont-ils au paradis ? les animaux vont-ils au paradis ? les animaux vont-ils au paradis ? elle a fait une étude là-dessus ? ouais exactement et il est basé sur les écritures sur les saintes écritures notamment sur en fait les écrits du roi Salomon voilà d'accord qui a parlé de ça c'est un de ceux qui parle de ça justement et j'étudie ça en profondeur qui sait si l'esprit de l'anima ? ouais exactement et j'étudie ça en profondeur avec l'hébreu voilà c'est intéressant de retourner à l'hébreu dans ces cas-là voilà ouais bon et bien merci Audrey allez on va chanter Alléluia 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 Gloia Yahweh Alléluia Alléluia Gloia Yahweh Gloia Yahweh Alléluia Gloia Yahweh Alléluia Gloia Yahweh Alléluia Gloia Yahweh Amen gloire à Yahweh, gloire à Yahushua pour toujours et que son règne glorieux vienne et que Dieu vous bénisse tous God bless you all, Amen Yeshua et Elohim, Elohim et Yeshua Amen, au revoir et à bientôt